Au menu cette semaine, on termine notre tour d'horizon de l'Amérique du Nord avec la NCA. On parle de l'espoir des Canadiens de Montréal, Jadon Stroubel, et on s'entretient avec l'entraîneur-chef des cataractes de Shawinigan, Daniel Renaud. Le podcast La Relève, c'est un podcast de sport. Au 30 novembre 2021, premier podcast La Relève, dans un air post-Marc Bergevin, Trevor Timmons et Paul Wilson. Martin Thuyot, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, ça va bien. Ça n'est pas passé grand-chose depuis qu'on t'ait parlé la dernière fois, surtout au niveau hockey. Il me semble que ça a été tranquille. Ben oui, ben oui. Slow news week, comme on dit par chez nous. Mais là, mais quand même, je pense que ça vaut la peine qu'on le mentionne. On ne partira pas en profondeur sur le dossier de Trevor Timmons, parce que je pense que n'importe quel fan de hockey qui a envie d'entendre parler de ce dossier-là n'a qu'à ouvrir les journaux, à ouvrir la télévision pour consulter différents experts. Nous, on se concentre plus sur les espoirs, des sujets qui sont peut-être un petit peu moins abordés dans les médias traditionnels, mais quand même, Marky, je pense que ça vaut la peine. Trevor Timmons, remercié par le Canadien de Montréal. Je pense qu'on s'entend tous pour dire que c'était nécessaire. C'était nécessaire absolument. Honnêtement, des eaux, lorsque la nouvelle est tombée, je n'ai pas le choix de me dire que c'est peut-être la meilleure nouvelle qui est arrivée avec les Canadiens. J'ai inclus même la finale de la Coupe Stanley de juillet dernier. Je trouve que c'est tellement la meilleure nouvelle qui n'est pas arrivée dans l'entourage de l'équipe depuis au moins dix ans, je te dirais. Ça fait du bien de voir que Trevor Timmons part. Il y avait trop de manque de résultats. On peut adorer les Jordan Harris, les Cole Caulfield qui s'en viennent. On peut avoir eu plein d'espoir qu'on a adoré. Même moi, le premier, je vais donner un exemple. Nikita Sherbach, je l'avais haut dans mes listes. C'était mon choix pour les Canadiens à son année de repêchage en 2014. Mais le problème, c'est que, tu le sais comme moi, des autres, c'est une business de résultats. Tu dois avoir des résultats. Tu dois être capable d'amener des joueurs à la LNH. Et malheureusement, même si je le répète, il a choisi des joueurs que j'aimais aussi, il n'a pas pu le faire. Et c'est une business de résultats. Et ça, ça durait depuis trop longtemps. Il se fait à quelque part sur deux repêchages. Sur le repêchage de 2005 et de 2007. Mais depuis ce temps-là, disons que c'est un peu difficile, pas mal en plus. Oui, puis tu sais, on entend toutes sortes d'histoires. Bon, Michael McIron, ce n'était pas son choix. Noah Jolson, des blessures, ce n'était pas prévu. Mais ça reste qu'au final, montre-moi une équipe qui repêche bien. Je te montrais une équipe qui est compétitive. Et le Canadien de Montréal souffre un peu du fait qu'on n'a pas bien repêché au cours des 10, 12, 15 dernières années. Donc, je pense que c'est le temps qu'on passe à d'autres choses. Puis nous aussi, Marky, on va passer à d'autres choses. Parce que comme je le disais d'entrée de jeu, tout le monde a son opinion là-dessus. Donc, si vous voulez entendre plus de ce sujet de Trevor Timmons, je suis convaincu que vous êtes en mesure de le faire par vous-même. Nous, on veut parler de choses un petit peu plus spécifiques. Et par ça, je te parlerais de la NCAA. Parce que Marky, tu le sais, évidemment, il y a Jack Hughes, le joueur des Devils, qui va justement effectuer un retour au jeu ce soir contre les Sharks de Saint-Ozé. Mais il y a l'autre Jack Hughes, l'espoir de la NCAA à Northeastern. Un profil quand même intriguant. Pourrait lui aussi sortir au premier tour. Oui, absolument. Avant de commencer sur Jack Hughes, l'autre Jack Hughes, je veux simplement mentionner, bon, on s'entend à la NCAA, la USHL. Il y a certaines années qu'il y a plus d'espoir un petit peu pour leur admissible au repêchage. Cette année, c'est un peu plus mince. Surtout du côté de la USHL, en fait. Honnêtement, des espoirs de premier tour. Et ça peut changer énormément d'ici le repêchage. Mais pour l'instant, malheureusement, je n'en vois pas. Et au niveau de la NCAA, les soldes qui vont se retrouver dans ce calibre de jeu-là et qui vont être admissibles, très, 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 très souvent, là, je ne me souviens pas nécessairement d'un exemple d'un joueur qui n'était pas un late, mais ce sont souvent des late qui se retrouvent dans le repêcheur, qui sont encore admissibles au repêcheur. Donc, c'est pourquoi on n'a pas une tonne de joueurs à vous présenter comme on a pu faire pour la OHL, la WHL ou même la LHGMQ. C'est pour ça qu'on se concentre sur principalement Jack Hughes, qui est pratiquement le seul espoir côté premier tour du côté de la NCAA. C'est pas amusant, Jack Hughes, parce que c'est quand même un centre toué qui patine bien, qui a des bonnes mains. Tu sais, il a certaines aptitudes. Je ne te dis pas qu'il va sortir top 10 parce que ce ne sera pas le cas. Mais l'équipe qui va le ramasser pourrait quand même ramasser un joueur potentiel deuxième trio, sinon troisième trio. Oui, mais je pense que Jack Hughes, c'est la plus grande interrogation de son côté. Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de faire sa place sur un top 6 ou c'est quelqu'un qui est davantage un centre de troisième trio? Chose certaine, tu viens de le mentionner, je trouve que c'est un excellent joueur dans les deux sens de la patinoire. Tu supportes très bien ses défenseurs. Il est efficace en transition. Il a quand même un bon coup de patin. Il est élégant à voir patiner, si on veut. Ça lui permet d'effectuer des transitions rapides et de créer de l'attaque de l'autre côté. Je ne te teste pas nécessairement non plus sa hange. Je trouve qu'il est quand même impliqué dans le jeu. Il a tendance à vouloir aller, si ce n'est pas en échec avant, aller le long des rampes, travailler contre les adversaires. Et par moment, je ne suis pas certain que dans la LNH, il va transposer ça. Je pense qu'il va être capable de le faire, mais peut-être pas de là à dominer chez les professionnels. Il n'y a quand même pas nécessairement de mauvaise vision de jeu également. Lors des matchs que j'ai pu regarder, il a tendance souvent à effectuer de belles passes soulevées directement sur la palette de ses coéquipiers. Ça, il n'y a pas de problème. Mais comme tu mentionnais, moi, je pense que la grande question dans son cas, est-ce que c'est un joueur de deuxième ou de troisième trio? Assurément troisième trio. Là, c'est ce qu'on va voir d'ici la fin de la saison. On va se le dire aussi, Northeastern a quand même de bons joueurs. Ça peut limiter son temps de jeu. Quoique le match que j'ai regardé, c'était contre Boston University, il y avait quelques absents qui étaient là. Il y avait quelques absents. Sam Colangelo, un espoir des Ducks d'Anaheim, n'était pas là. Son frère, Riley Hughes, n'était pas là. Les frères Jackson, qui sont très, très bons, des petits attaquants, mais très, très bons, n'étaient pas là non plus. C'est ça qui a été plaisant du match que j'ai pu voir. Là, il n'y avait pas l'excuse de « je ne joue pas beaucoup, je suis sur un deuxième ou un troisième trio ». Là, il était utilisé à profusion parce qu'il manquait beaucoup, beaucoup d'attaquants. En fait, c'était seulement des attaquants pratiquement qu'il manquait. Donc là, l'étude a été très intéressante. On va voir comment il va progresser. Mais je trouve qu'il a eu un très bel échantillon, surtout contre une bonne équipe comme Boston University. C'est intéressant à voir. Monké, tu me diras si je me trompe, mais je trouve qu'au repêchage, particulièrement en première ronde, il y a comme deux types de joueurs, deux grandes familles. Tu as les joueurs un peu plus risqués qui peuvent vraiment te dammener un coup de circuit, mais que ça se peut que ce soit aussi un boss. Tu as les joueurs qui sont peut-être un peu moins sexy, un peu moins de star power, mais qu'eux, c'est peut-être un peu plus fiable d'attendre à ce qu'il atteigne la Ligue nationale, mais ils ont un certain plafond. Est-ce que tu penses que, justement, Jack Hughes, si tu plus dans cette catégorie-là, les joueurs, que ça ne deviendra pas nécessairement une vedette dans la Ligue nationale, mais pourraient rendre de fiers services à l'équipe qui va le repêcher? Oui, absolument. Je pense qu'il y a moins de risques, comme on vient de dire. C'est un joueur qui est bon dans les deux sens de la patinoire. Donc, au minimum, c'est quelqu'un qui va faire les petites missions en désavantages numériques ou qui va tout simplement bien jouer dans sa zone, qui va aider dans les deux sens de la patinoire. Au minimum, c'est un gars de troisième trio. Si tu le sélectionnes, et je l'ai souvent mentionné, à partir des rangs environ 20-21 jusqu'à la fin du deuxième tour, les gens ont souvent tendance à surestimer le fait que c'est un choix de premier tour, mais l'écart entre l'espoir 21 et l'espoir parfois 45-50 est très, très, très minime. Donc là, c'est là que t'avantage que soit tu peux prendre, comme tu viens de le dire, prendre des chances sur des gars qui ont de très, très belles habiletés à un endroit et qui sont très risqués à un autre. Et à l'inverse, tu peux y aller pour un choix plus sûr et te dire, OK, sais-tu quoi, si je ne peux simplement qu'avoir un joueur qui va évoluer dans la LNH, ça va être bien parfait, je vais être bien heureux de ça. Donc, c'est là qu'un Jack Hughes devient intéressant. Moi, je pense que ses chances sont pratiquement pas assurées. Je veux dire qu'il n'y a jamais un 100% pour personne, mais je pense qu'il a des bonnes chances parce que, justement, il est très responsable dans les deux sens et il a quand même un bon coup de patin. Donc, tu le sais comme moi, Désol, la LNH, c'est une ligue de patins. Et ça, ça va l'aider, je pense, à mieux faire la transition. Mais en plus, il y a déjà un excellent agent de calibre Ligue nationale pour l'aider qui est dans la famille. Ça, c'est sûr que ça l'aide. Non, mais petite parenthèse, c'est que son père, c'est un agent de joueur, Ken Hughes, qui est né à Montréal, mais qui fait davantage à faire aux États-Unis. Donc, c'est une petite parenthèse comme ça. Tant qu'à être à North Eastern, je le sais qu'habituellement, on se réserve pour la fin à l'espoir des Canadiens de Montréal. Mais là, le lien est plus qu'évident. J'aimerais ça qu'on parle de Jalen Struble. C'est quand même, c'est toute une pièce d'homme. Et il rentre dans la catégorie que tu viens de mentionner, entre le 20e et le 45e choix. Lui, il a été repêché 46e, soit au deuxième tour, par les Canadiens de Montréal. Mais on n'en entend pas beaucoup parler de Jalen Struble, malgré qu'il a des qualités athlétiques assez prédominantes. Oui, quand même, je ne m'en cacherai pas. L'organisation des Canadiens, la FEU, l'organisation des Canadiens, ne s'en cachait pas. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait eu des vidéos qui montraient leur réaction lors du repêchage, comment ils travaillaient un peu. Puis tout le monde était, wow, c'est un corps de Dieu grec, ce joueur-là. Il était tellement impressionné par son physique, parce que c'est vrai. Mais sans être le plus grand, sans être un maverick, l'amoureux à 6 pieds, 7 pouces, il est très imposant. C'est un carré sur une patinoire. Et dans les coins, il est quand même très bon. Tu sais, c'est... Je ne veux pas comparer le joueur, mais physiquement, ça ressemble un petit peu à Alexander Romanov, un petit peu. Tu sais, Alexander Romanov est quand même assez bâti, très... Il a une bonne paire d'épaules, si on veut. Struble, c'est un peu la même chose. Dans les coins de patinoire, même si ce n'est pas le plus gros, il se signale très bien. Ça, il n'y a aucun problème. Il est super, super bon. Le gros bémol que je n'ai pas aimé, le match que j'ai vu, c'est son match de vendredi contre l'université RPI, une université réputée pour les gens qui veulent étudier en ingénierie aux États-Unis. Ce n'est pas une grosse université de hockey, mais bon, ils font partie quand même de la division des universités du Massachusetts, dont Northeastern. Et il y a quelque chose qui m'a agaçant un peu. Il transporte l'attaque, mais je trouve qu'il transporte l'attaque au mauvais moment. Je trouve souvent, c'est... Tu sais, tu le vois que son sens offensif, il est là, mais il n'est pas là en même temps. Il veut bien faire, il veut attaquer, il veut forcer les choses. Tu sais, le hockey moderne, c'est beaucoup ça, d'avoir les défenseurs qui se portent davantage à l'attaque. Mais c'est parce que parfois, j'ai l'impression qu'il fait le mauvais geste. Présent, il va attaquer la zone adverse, mais entrer par exemple au centre avec trois ou quatre joueurs autour de lui. Et sur le niveau du sens offensif, les passes soulevées ou tout simplement les mains, c'est moins sa tasse dotée. Donc, le match que j'ai vu du moins, je sais qu'il y a d'autres matchs, semble-t-il, qui ont été meilleurs à ce niveau-là. Mais contre RPI, moi, j'ai trouvé, il perdait souvent la rondelle. Ça avortait les joueurs offensifs parce que lui perdait la rondelle. Moi, j'ai l'impression que s'il veut s'établir dans la LNH, il faut qu'il se sorte de la tête tout de suite. Il ne sera jamais un joueur offensif. Ça va être un joueur, un peu comme Alexander Romanov, justement. Un gars qui est bon défensivement, qui est bon physiquement, qui va être bon pour tasser les joueurs devant le filet, qui va être bon pour, à la limite, appliquer de bonnes mises en échec. Parce que ça, il n'a pas de problème. Ça, il l'a, l'intensité. Il est très tenace. D'ailleurs, le match que j'ai regardé, j'ai regardé un autre match de Jadon Struble, le même match contre Bastion University. Puis, il s'est... Il y a une petite mêlée avec un autre espoir des Canadiens, Luke Tuck. Les deux aiment le jeu physique. Puis, ça a apparu là-dessus. Ça a s'abrassé un petit peu. Oui, mais Struble, ce n'est pas un joueur qui a peur de jeter les gants. En fait, c'est un joueur qui, tu le vois sur la patinoire, lui, il veut faire mal à l'adversaire. Il y a une nuance ici. Il n'est pas salaud nécessairement avec l'adversaire, mais il veut frapper pour faire mal. Il veut fermer la ligne bleue. Il veut dégager le devant du filet. Il veut frapper dans le coin. C'est vraiment quelqu'un... Puis, quand je parle que c'est un rock, il n'est pas CC5. Il est six pieds. Il est six pieds en deçà de 200 livres. Il est 195 livres. Mais attention, il frappe pour faire mal. Et ça paraît, il a cette arme dans son jeu pour un petit peu l'aspect intimidateur. Donc, je ne suis pas surpris qu'il y ait un échafouré qui laisse tomber les gants et qu'il s'en prenne à l'autre équipe. Non, 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 absolument. Puis, je pense... Puis, en même temps, ce n'est pas le joueur comme Romanov qui va sortir la grosse mise en échec au centre de la patinoire. C'est quelqu'un qui est davantage efficace pour aller travailler le long des rampes. Comme tu as dit, il veut faire mal. Il veut les immobiser, les contrer en les mettant par terre. Carrément, là. Mais ce n'est pas le joueur nécessairement qui va viser la grosse mise en échec. Et sais-tu quoi? Parfois, c'est bien correct comme ça. On le fait avec Romanov. Romanov, il peut sortir du jeu parfois en tentant sa fameuse mise en échec-là. Il y a un jeu contre les Pingouins de Pittsburgh. Ce n'était pas son erreur. Leconen a fait une erreur par la suite sur le long de la rente. Mais disons que Romanov, avec sa mise en échec, s'est quand même sorti du jeu et ça a fait qu'il y avait un joueur de moins. Donc, ça peut avoir du bon et du mauvais. Donc, ce n'est pas nécessairement un désavantage que Struble ne fasse pas nécessairement ça dans son jeu. Moi, la seule chose que j'aimerais le voir, réfléchir, c'est que je pense que dans l'LNH, ce ne sera jamais un gars offensif. Il peut appuyer l'attaque, mais d'une façon plus conservatrice, comme Ben Sherrott un peu. Ben Sherrott, lui, va prendre davantage de l'extérieur de la patinoire. Puis c'est en ligne droite, c'est nord-sud. Puis si ça ne fonctionne pas, tu reviens tout de suite. Tu ne te compromets pas trop en tentant de jouer davantage à la St-Ouest en déjouant 4 ou 5 personnes. Mathias Norlinder peut peut-être le faire, mais pas un gars comme Javlin Struble. Il n'a pas les aptitudes offensives, je trouve. À moins qu'il y ait un énorme changement dans son jeu, ce ne sera pas un joueur qui va apporter ça dans l'LNH. Ça qu'on en parle de long en large, je pense que c'est quand même important qu'on en glisse un mot. Un de ses coéquipiers à Struble a des aptitudes offensives beaucoup plus prédominantes que l'espoir des Canadiens. Je parle évidemment de Jordan Harris. Le dossier Harris est un peu complexe parce que, pour les gens qui ne le savent pas, je me doute qu'il doit y avoir quelques-uns, mais la plupart devraient être au courant. Jordan Harris est en train d'écouler sa quatrième saison dans la NCAA. C'est donc dire que s'il ne s'entend pas avec le Canadien de Montréal à la fin de la saison, il serait libre de s'entendre avec une autre formation. Là, on entend toutes sortes de rumeurs, Marty, à l'effet qu'il pourrait ne pas s'entendre avec le Canadien. Est-ce que tu as une opinion par rapport à ça? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête avec le cas de Jordan Harris? Ben, c'est ça. C'est embêtant. Moi, j'aurais le goût de dire qu'il va signer avec les Canadiens. L'avantage est là. Premièrement, l'équipe va super mal présentement. L'équipe perd probablement qu'il va y avoir plein de départs. Et là, quand je pense à des départs, je pense à Ben Sherrott et à Brett Kulak. Ce sont des défenseurs. Si eux partent vers la fin mars ou à la date limite des transactions, puis il y a des trous en défense, je ne veux pas l'avant. Tu sais, le petit nanante, parce qu'on s'entend, la limite de salaire de 925 000 $ empêche les joueurs de partir sur des enchères sur les espoirs NCAA. Mais un aspect qui est intéressant pas mal, en tout cas, c'est de pouvoir lui garantir un match dans la LNH, pas dans cinq mois, le lendemain ou le surlendemain que tu signes ton contrat. Ça, je pense que c'est un argument assez important du côté de Jordan Harris. Là, deuxièmement, ça, c'est le détail qu'on n'avait pas jusqu'à dimanche ou hier. Jeff Gorton, c'est un natif du Massachusetts qui a grandi dans le même environnement que Jordan Harris. C'est quelqu'un qui a travaillé pour les Rangers de New York. Il connaît les gros marchés, c'est ce que je veux dire là-dedans. Et c'est un homme de hockey expérimenté qui en a vu d'autres, qui a vu neiger. Je pense que Jeff Gorton, avec le futur directeur général, vont être capables de bien, premièrement, de s'entretenir avec Harris, d'amener de bons arguments et de le convaincre, peut-être davantage que ça pouvait être avant, de convaincre Jordan Harris. Maintenant, comme tu as dit, on entend toutes sortes de rumeurs. Est-ce qu'il veut jouer pour son équipe d'enfance, les Browns? Est-ce qu'il veut se retrouver dans la marmite qui est New York avec les Rangers? Même si, honnêtement, tu revois la formation des Rangers, ce serait complètement absurde de son côté d'aller s'entendre avec les Rangers. Et là, je parle de la Ligue américaine, je ne parle même pas de la Ligue nationale. Tu as un défenseur comme Zach Jones, je l'ai toujours dit, Zach Jones, c'est un de mes défenseurs préférés parmi les espoirs présentement dans le hockey. Et il est dans la Ligue américaine, il va très bien et il n'a pas de place parce qu'il y a trop de joueurs à New York présentement. Brayden Schneider qui a un bon potentiel également est dans la Ligue américaine. Tu as Matthew Robertson qui est là aussi. Tu sais, Libor Hayek joue dans la Ligue américaine depuis quelques matchs Je veux dire, Jordan Harris n'a pas intérêt à aller se planter le nez-là. Boston peut-être un peu plus. Mais c'est pour ça que j'ai dit que Montréal au niveau, premièrement, des changements de direction qu'il vient d'avoir et par les opportunités qu'il peut y avoir dans la formation. Je pense que ça devient plus logique pour lui de signer à Montréal. Oui, puis je vais juste faire un petit peu de chemin sur ce que tu as dit il y a quelques minutes. Le fait que Montréal n'est pas bon en ce moment, ça lui permet de devoir un match dès cette saison. Ce que ça implique, c'est de brûler une année de contrat de son fameux contrat d'entrée de la Ligue nationale. C'est donc dire qu'il y a plutôt que d'avoir trois ans à 950 000, il y aurait comme deux ans et une journée. Donc ça, c'est sûr que pour un joueur, ça fait toute une différence et si on se ramène il y a quelques années, c'est un peu ça qui est arrivé avec Charlie Lindgren aussi, Marky. Oui, mais là, Lindgren, c'est un peu différent. Lui, c'était un espoir de l'NCA, il n'était pas repêché. Donc oui, c'est différent. Non, je sais, mais dans le sens qu'il y avait plusieurs équipes qui étaient intéressées à lui, mais le Canadien de Montréal lui offrait de jouer des rencontres dans l'immédiat, ce qui a fait pencher la balance de Charlie Lindgren. C'est ça que je veux dire par rapport à Jordan Harris. Oui, absolument, puis je ne sais pas si tu te souviens à l'époque, si ma mémoire est exacte, un Caden Primo n'était pas encore chez les professionnels, il y avait de la place devant le filet et c'est pourquoi ça s'était très mal passé durant la saison pour les Canadiens. C'est le meilleur exemple que tu viens de dire. Charlie Lindgren, OK, on va t'amener dans un match contre les Hurricanes de la Caroline, tu vas discuter ton premier match puis ça devient très tentant encore plus pour un joueur comme le... Tu sais, un gars comme Jordan Harris, correct, il a un très, très gros statut. À la limite, je pense qu'il sait ça peut peut-être pas le décourager mais je pense que ça peut le rendre un peu plus patient tandis que Charlie Lindgren, lui, ses chances étaient un peu moindres. C'est pas quelqu'un qui est repêché, c'est un gardien peut-être de plus petit gabarit qu'une technique un peu plus bizarre puis on le voit, il a simplement disputé 24 rencontres dans la LNH depuis qu'il a signé ce fameux contrat-là mais t'as raison, c'est une très bonne comparaison pour lui, ça peut être la même chose. Ça va être intéressant à suivre parce que c'est rare qu'on frappe dans le mille en troisième ronde. Moi, je pense que ça a été le cas pour le Canadien en 2018 avec la sélection de Jordan Harris espérant qu'il signe à Montréal. On aura un dénouement dans les prochains mois. Si vous voulez plus d'informations de notre perspective de Jordan Harris, on a eu l'occasion d'en parler plus en profondeur il y a quelques podcasts je pense que c'est il y a trois semaines donc je vous invite à aller réécouter une édition précédente on ne recommencera pas le pédigree de A à Z du petit défenseur des Canadiens de Montréal. Marty, tu l'as dit d'entrée de jeu tantôt, pas beaucoup d'espoir nécessairement du côté de l'NCA mais il y en a quand même un autre que ça vaut la peine qu'on parle c'est Jack Devine et je me suis amusé dans ma préparation à retourner voir une liste de Scott Wheeler qu'il a publiée au début de la saison et à ce moment-là il plaçait Devine 33e soit tout juste en deçà de la première ronde j'ai l'impression qu'il a perdu un petit peu des plumes au fur et à mesure que la saison avançait je serais surpris qu'il soit repêché aussi haut est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, oui je suis d'accord avec toi je pense qu'il descend un peu plus dans les listes et je pense qu'il descend mais là j'ai l'impression que dans certaines listes peut-être qu'il descend même un peu trop là on s'entend ce qu'un joueur fait à son année de repêchage c'est super super important mais là il ne faut pas oublier que Jack Devine c'est un joueur de... bon c'est un late comme j'ai dit tout à l'heure il a son année de 17-18 ans il va avoir 18 ans s'il ne l'a pas eu bientôt ça va arriver mais tout ça pour dire il ne faut pas oublier qu'il joue contre des joueurs beaucoup plus vieux que lui c'est quand même pas évident oui c'est 4 points en se rencontre si je ne me trompe pas c'est ça 4 ailes dans 11 matchs et Denver University ils ont quand même de bons joueurs c'est une des bonnes universités aux Etats-Unis t'as Carter Savoie qui a une très belle saison le frère de Matthew qui est très bon je te le confirme Bobby Brink qui avait un très très gros statut lors du repêchage 2019 un espoir des Flyers joua également Carter Mazur je l'adore il y a plein de joueurs comme ça à l'attaque Massimo Rizzo est bon également ce que je veux dire là-dedans c'est que Jack Devine rapidement tombe sur un troisième il y a Sean Barron aussi je ne me trompe pas je ne veux pas te couper mais Sean Barron aussi joue à Denver Sean Barron joue à Denver également mais lui c'est un défenseur c'est pour ça que je ne le comptais pas dans l'équation mais tu vois pour dire que Devine a peut-être moins d'opportunités de se faire valoir parce qu'il est tout simplement sur un troisième ou un quatrième trio en train de jouer avec un autre espoir des Canadiens Brett Stapley mais dans le cas de Devine quand je dis qu'il ne faut pas qu'il descende trop c'est qu'il a quand même de belles aptitudes ce ne sera jamais un joueur offensif dans l'LNH ou dans les rangs professionnels mais c'est un méchant gars de caractère il est toujours intense par contre il est très bon en échec avant il a quand même un bon coup de patin et comme il est intense place-tu-nous pas bien son bâton il se présente en échec avant le bâton est bien positionné et ça fait en sorte que l'adversaire se retrouve pas mal plus coincé le long de la rampe ou commet carrément des revirements et tu sais quand je te parlais de manque d'opportunité j'ai regardé un match de Denver contre North Dakota un match j'avais hâte de voir deux très très bonnes universités avec de bons joueurs des deux côtés finalement Denver a perdu le match mais pour pour attaquer en fin de match en enlevant le gardien de but le sixième le sixième joueur sur la place c'était Jack Devine et il a connu un excellent match une très très belle passe pour mener un but il a toujours été très intense tout le long du match ça aussi c'est quand même rassurant de voir que son entraîneur lui a fait confiance parce qu'il avait connu un gros match ok je vais t'envoyer sur la patinoire pour tenter de réduire l'écart c'est quand même un beau vote de confiance comme je te dis il est tellement travaillant je pense que ça peut devenir un favori d'un entraîneur même si comme je le répète je pense que c'est un joueur voué davantage à un troisième ou un quatrième trio je suis d'accord je suis content que tu aies dit ta dernière phrase ça peut devenir un favori de l'entraîneur parce qu'il a des il a des attitudes qui lui permettent ça c'est quand même un joueur qui a un bon coup de patin c'est un joueur qui est dangereux en transition un revirement c'est vraiment quelqu'un il a un bon sens IQ aussi capable de créer les jeux capable de bien voir le jeu se développer et il est responsable défensivement quand le défenseur se porte à l'attaque tu le vois qu'il va être en mesure de prendre sa place donc moi c'est toutes des aptitudes que j'aime bien de Jack Devine pas de là à le repêcher 35e au total mais je pense que tantôt je parlais de la fameuse catégorie des joueurs qui devraient être capables d'être fiables dans la Ligue nationale je trouve qu'il tombe dans cette catégorie-là Parfait puis un autre aspect que je trouve intéressant lorsque je regarde des espoirs j'aime beaucoup tu sais on s'entend là c'est des calibres de jeu beaucoup moins forts que la LNH ça fait en sorte qu'il y a 4 ou 5 ou 6 joueurs de haut calibre et d'autres qui ne vont jamais même toucher une patinoire professionnelle la NCAA ça va être le plus grand calibre de jeu dans lequel ils vont évoluer et où est-ce que je m'en vais avec ça c'est de dire j'aime ça surveiller un espoir parfois quand il est contre les meilleurs joueurs adverses et là tu me vois venir contre North Dakota il y a Jake Sanderson il y a Tyler Cleven en défense des joueurs quand même imposants tu as un espoir les gens qui suivaient le mondial des moins de 18 ans lors de l'année de Jack Hughes et de Cole Caulfield vont se souvenir qu'il y avait l'autre Caulfield Caulfield avec un on rajoute un L à son nom Jude Caulfield et Jude Caulfield c'est pas Cole Caulfield du tout parce que lui il est 6 pieds 3 pouces et il est physique pas à peu près mais Jack Devine ça pour te dire ça a été un des seuls que j'ai vu durant ce match là être capable de se débrouiller physiquement avec Jude Caulfield et même lui a pris un moment donné une solide mise en échec pour l'envoyer par terre ça ça m'en dit long souvent c'est vous dire ok il est pas seulement bon parce qu'il joue contre des joueurs de 3 ou 4ème trio qui vont obtenir 5 points en 25 matchs dans l'NCA il est bon contre les meilleurs joueurs adverses et il s'impose physiquement ça ça m'en dit beaucoup ça me dit que si tu l'envoies contre des joueurs de la LNH en lui donnant 2 ou 3 ou 4 années supplémentaires pour prendre du physique pour prendre un coup de patin pour améliorer à peu près toutes les qualités qu'il a ben honnêtement ça devient ça peut devenir c'est pour ça que je me dis c'est davantage il est davantage sûr parce que ok il se débrouille quand même bien contre les meilleurs joueurs adverses bon tu l'as mentionné au passage je pense que ça vaut la peine qu'on en discute on aime ça quand même discuter des top prospects qui ont déjà été repêchés particulièrement dans une ligue comme l'NCA où est-ce que ça il n'y a pas abondance de déspoir de premier plan dans la ligue Jake Sanderson avec North Dakota je me ramène à l'ordre de ce repêchage je n'étais pas hyper en amour avec cette décision des sénateurs je trouvais que 5e c'était beaucoup trop tôt notamment parce que c'était devant Jamie Drysdale Marty ça fait déjà quelques années de ça est-ce que tu as est-ce que tu comprends mieux la décision des Sens ou encore une fois tu considères que 5e c'était peut-être un peu trop tôt pour Jake Sanderson je ne sais pas si tu te souviens on en avait parlé l'an dernier puis j'avais dit carrément puis en tout respect pour Nicolas Cloutier je l'avais pratiquement ramassé un peu mais j'avais dit que c'était complètement absurde de repêcher Jake Sanderson devant Drysdale pas que Sanderson ne méritait pas d'être repêché dans ce coin-là c'est de le préférer à Drysdale que je ne comprenais pas et encore aujourd'hui en voyant ce que Drysdale fait avec les Ducks à Nheim je suis obligé de te dire que si tu es encore une fois très ridicule surtout considérant qu'on avait des données avec Jamie Drysdale au championnat du monde de hockey junior à 17 ans avec le Canada il avait commencé le tournoi comme 7e défenseur et il avait tellement été bon plus le tournoi avançait plus on disputait des matchs importants puis plus Jamie Drysdale jouait mieux puis plus il avait des rôles importants puis il y a comme le match de la médaille d'or le Canada l'avait gagné l'or puis Jamie Drysdale était sur un top 4 alors qu'il était 7e défenseur au début du tournoi moi ça ça m'en disait ça voulait dire que dans les gros moments lorsque ça compte Jamie Drysdale il est présent puis il joue bien tandis que Sanderson lui jouait avec le programme américain des moins 18 ans il avait été bon aussi il avait connu un excellent tournoi des 5 nations au mois de février avant que la fameuse COVID-19 se pointe le bout du nez mais tout ça pour dire que moi ça n'en demeure pas moins que Jake Sanderson ça demeure un excellent espoir et tu le regardes jouer présentement dans North Dakota il est dominant tu le vois c'est un gars de calibre en ligne nationale en ce moment il est tellement rapide il a amélioré sa mobilité je trouve il était déjà mobile mais je le trouve beaucoup plus léger il tourne beaucoup plus sur un 10e qu'auparavant ça a l'air facile parfois je parlais de devin à un moment donné devin c'est amené en échec avant mais il a peut-être mal jugé sa situation Sanderson est passé derrière le final avec un gros coup de patin puis il a amorcé une sortie de zone comme si c'était rien et je te le dis c'est impressionnant sur le plan défensif il n'y a aucun aucun problème à Ottawa je pense qu'il serait déjà top 4 sans blague je pense que je le verrais déjà devant Zagitev devant un Artem Zub devant des Michael Desotto des défenseurs comme ça la seule chose et c'est pourquoi je l'ai derrière Drysdale et que je continue à dire que Drysdale est meilleur je trouve que Sanderson même s'il appuie beaucoup l'attaque même si c'est quelqu'un qui est capable d'attaquer mais je trouve que ce n'est pas quelqu'un qui a un flair offensif qui va envoyer des tirs au filet qui va être créatif en trouvant des joueurs des joueurs libres c'est ça qui me chicote un petit peu et c'est pour ça que je me dis toujours je pense qu'il va être bon il va être excellent dans la LNH mais je ne suis pas certain que ça va être un gars davantage numérique qui va faire 50-60 points je pense que c'est davantage un gars défensif qu'on va adorer un peu il y a un meilleur coup de patin mais un peu Ryan McDonough Ryan McDonough tout le monde l'adore c'est un des défenseurs les plus estimés dans la LNH mais il n'a pas le sens offensif Jake Sanderson comme je viens de dire à cause du coup de patin à cause du fait qu'il attaque il transporte davantage la rondelle je pense qu'il en fait quelqu'un de meilleur que McDonough mais ce n'est pas quelqu'un qui va soutenir le jeu en avantage numérique à 6 pieds 2 aussi c'est un joueur qui est quand même assez imposant pour être capable justement d'être dominant sur la patinoire mais je te rejoins quand tu parles de 50-60 points Drysdale j'y crois Sanderson un peu moins Marty j'aimerais ça aussi qu'on s'attarde sur l'équipe légendaire des Wolverines du Michigan parce que c'est incroyable à quel point cette formation-là compte du talent jeune on n'a pas besoin d'aller bien loin on regarde le repêchage de l'année dernière et au sein de l'équipe des Wolverines on a le premier le deuxième le quatrième et le cinquième choix au total du repêchage donc commençons par ce qui revient à Jules César c'est-à-dire Owen Power Marty on parle de gros bonhomme 6 pieds 6 Owen Power il est difficile de ne pas remarquer immédiatement sur la patinoire est-ce que juste à maintenant depuis le début de la saison trouves-tu qu'il je ne veux pas l'expression française mais live up to his expectations est-ce qu'il il remplit les attentes voilà un premier choix un premier choix au total rempli les attentes moi je suis super déçu honnêtement je trouve qu'il joue du hockey épouvantable ça ne va vraiment pas bien non écoute c'est du bon gars Owen Power on n'est pas surpris du tout de le voir avoir ce succès-là les gens le disaient c'était quelqu'un qui était de calibre Ligue Nationale il n'a pas été repêché premier au total pour rien je pense que c'était la bonne décision de le renvoyer dans l'NCA par contre pour simplement il aurait été capable de se démarquer offensivement mais je pense qu'il aurait été ordinaire tandis que là à dominer à prendre de la confiance en travaillant dans un calibre un petit peu inférieur ça te permet de travailler davantage certaines qualités dans ton jeu puis là honnêtement tu le vois comme il est très ça va bien il est très dominant tu le vois que c'est un gars qui est super super intelligent je te pose la question Marky parce qu'on le sait c'est Owen Power qui a décidé de retourner dans l'NCA est-ce que les sabres eux auraient pris cette décision-là ou on l'aurait fait immédiatement gradué dans la Ligue Nationale je pense qu'on l'aurait j'ai l'impression qu'on l'aurait fait jouer dans la LNH surtout si tu regardes la défense des sabres il y a beaucoup de trous c'est pas des joueurs très de haut calibre ils sont allés chercher plusieurs joueurs autonomes des Robert Hag ou des Will Butcher des joueurs ils sont allés chercher à pas trop cher même dans le cas de Butcher je pense qu'ils ont obtenu un choix pour l'obtenir des Devils New Jersey ça montre à quel point les Devils n'avaient pas une très grosse s'estiment en Butcher surtout Lindy Roth on ne l'aimait pas beaucoup je pense mais ouais je pense qu'on l'aurait fait jouer il était de calibre il est certainement dans un top 4 mais maintenant je pense que c'est une excellente décision parce que tu repêches un joueur premier au total c'est pas pour devenir un défenseur top 4 c'est pour devenir un défenseur de concession qui va être écœurant pour ta formation pendant des dizaines d'années donc là je pense que c'est la bonne chose il travaille davantage de petits détails offensifs puis l'an prochain parce que l'an prochain là on s'entend il va être prêt l'an prochain tu peux l'amener à Buffalo il va y avoir quelques défenseurs qui vont être repartis il va pouvoir jouer immédiatement sur un top 4 parce que là il y a tu sais t'as Rasmus Dalin également qui est dans la même position que lui c'est peut-être difficile de lui donner la première paire tout de suite mais au minimum sur la deuxième paire puis parce qu'il a travaillé tous ces petits jeux offensifs je te le dis je pense qu'au niveau la confiance c'est super important s'il débarque dans l'LNH l'an prochain qu'il sait qu'il a fait de gros jeux offensifs dans l'NCA mais également faut pas oublier qu'il y a un championnat mondial de hockey ou même en fin de saison avec les sabres c'est pas impossible qu'il signe un contrat puis qu'il dispute les derniers matchs peu importe ce qui va arriver avec Michigan on s'entend qu'on les voit aller très loin et peut-être même gagner le championnat national mais s'il joue à Buffalo vers la fin de la saison je te le dis parce qu'il va transporter cette confiance qu'il a obtenue durant la saison il va amener ça dans l'LNH soudainement il va essayer des petits jeux qu'il n'aurait peut-être pas essayé s'il avait commencé la saison à Buffalo que ses jeux ne fonctionnaient pas puis que là tu commences à te poser des questions ok comment ça telle feinte ne fonctionne pas comment ça je ne suis pas capable d'envoyer mon tir au filet de telle façon puis là tu creuses ton trou puis c'est là que c'est plus difficile de revenir c'est pour ça que c'est toujours important de construire la confiance avec les jeunes on a eu la discussion on a eu la discussion sur Twitter parce que je vous rappelle à la maison si vous ne le faites pas déjà on s'est parti sur Twitter Twitter podcast la relève on a eu la discussion avec les gars de tout sur le hockey avec qui on aime bien discuter notamment de prospects et si mon servant me posait la question dernièrement prendrais-tu Beniers ou Savoie moi dans ma tête à moi c'est Beniers ou Savoie Beniers ou Coolé ben moi dans ma tête à moi c'est Coolé parce que je trouve que c'est un joueur qui a un petit peu plus de potentiel offensif mais Simon lui de son côté il allait pour Beniers toi Monty je te pose la question est-ce que tu préfères y aller avec un ça rien enlevé aux deux joueurs ce sont deux joueurs qui sont extraordinaires et qui vont être très bons dans la ligne nationale est-ce que tu préférerais y aller avec un Matthew Beniers ou un Logan Coolé ouais ben moi écoute si mon servant de ce que j'ai remarqué il y a un peu de difficulté avec mes opinions on est souvent on est souvent désaccord mais c'est correct ça fait partie du jeu et c'est pour ça qu'il n'y a pas seulement une personne qui parle d'espoir tout ça pour dire que moi honnêtement c'est puis comme tu dis c'est très serré également ça se peut que je me trompe puis c'est deux joueurs qui sont très bons dans les deux sens de la patinoire ce sont deux joueurs qui ont d'excellentes visions de jeu mais j'ai tendance à donner un petit avantage à Logan Coolé premièrement je trouve que Logan Coolé a un meilleur tir que Matthew Beniers il s'en sert pas énormément mais lorsqu'il s'en sert il est très dévastateur son lancé puis lui je sais que l'argument à Simon Servant c'est de dire écoute je l'ai regardé à 17 ans lorsqu'il jouait avec Cole Caulfield Jack Hughes et compagnie et Beniers était un bon joueur c'est vrai je les ai regardés moi aussi ces matchs-là mais il était bon dans les détails il était je dis pas qu'il avait zéro attaque il était capable de soutenir de l'attaque mais ça sortait pas par les oreilles je trouvais il se limitait vraiment aux détails il était bon dans les coins il est très bon devant le filet pour appliquer de la pression c'est un joueur tenace ça n'a pas de problème mais au niveau des habiletés individuelles je les voyais peut-être en tout cas pas je les voyais parce que c'est un joueur spécial c'est quand même un joueur qui est parmi les meilleurs espoirs au monde présentement mais au même titre qu'un Logan Cooley qui lui écoute je sais pas si t'as vu mon Twitter il y a quelques jours mais sur un but de Jimmy Snoggerud tout un jeu c'est vraiment intelligent effectuer une feinte sur le défenseur attire les deux défenseurs vers lui mais en même temps Snoggerud lui décide de faire un croisé se retrouve à gauche complètement seul Cooley effectuer une passe du revers puis c'était tout pensé c'est sûr qu'il avait vraiment il s'est vraiment dit écoute je vais faire une feinte pour attirer tout le monde comme ça Snoggerud va avoir toute la place voulue et Snoggerud avec son excellent lancé a marqué moi c'est vraiment ça le niveau offensif de Cooley me rejoint peut-être un petit peu davantage Ben Yers est créatif aussi mais Cooley je trouve peut-être une petite coche supérieure en plus à ce niveau-là il a un meilleur lancé et ça c'est d'autre respect si mon serment n'était pas d'accord avec moi mais je veux dire il y a quand même 6 mois de différence au même âge entre Ben Yers et Cooley je parle du moment où ils étaient à leur année d'admissibilité et ça je ne vais pas prendre je ne vais pas reculer un joueur de 10 rangs parce qu'il est un late le one power le meilleur exemple c'était le premier sur ma liste l'an passé sauf que tu dois quand même prendre ça en considération si un gars domine alors qu'il a un an pratiquement de développement de moins qu'il a eu un an d'expérience de moins tu es obligé de prendre ça en considération en tout cas ça ne fait pas fois de tout mais tu dois le prendre en considération c'est le travail d'un recruteur de prendre toutes les informations qui sont sous sa main et d'après ça de voir si c'est valide ou pas évidemment on salue Simon je ne sais pas s'il nous écoute mais ça nous fait toujours plaisir de discuter puis je pense que c'est la beauté d'être passionné de prospect de scouting puis c'est justement avoir des opinions qui peuvent clasher avec certaines personnes puis comme ça ça nous permet de faire avancer la discussion Marty je te relance sur Luke Hughes il y a des gens qui se disent que peut-être que Luke Hughes à 4e il a peut-être glissé un petit peu plus peut-être qu'il aurait pu être repêché un peu plus haut que ça peut-être même devant Mason McTavish qu'est-ce que tu en penses qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là ben oui peut-être surtout que moi j'avais Mason McTavish un peu plus bas dans mes listes je l'avais 10e puis honnêtement Mason McTavish va très bien on va le suivre dans la ligue junior de l'Ontario je pense qu'il va être excellent il était dominant d'ailleurs quand il est retourné en OHL vraiment très très bon ouais non exactement puis c'est tout simplement ça à quoi je m'attends je me souviens je te l'avais dit s'il dispute des matchs en haut ça ne me dérange pas mais j'aimerais ça qu'on le renvoie dans la ligue junior de l'Ontario puis là en lui ayant donné quelques matchs d'expérience dans la LNH il va savoir davantage quoi travailler puis je voulais qu'il travaille sur son jeu offensif surtout au niveau physique c'était correct mais c'est le jeu offensif il n'y aura pas de problème dans le cas de McTavish mais pour revenir à Luke Hughes c'est pas une question de dire lequel est le meilleur ou pas moi je regarde Luke Hughes et Luke Hughes lors de son match contre je ne sais plus l'université contre laquelle je l'ai vu jouer mais en tout cas selon moi il a été excellent il m'a vraiment vraiment impressionné lorsqu'on lui mettait de la pression en échec avant il répondait très bien il était capable d'esquiver la pression parce qu'il est très mobile par la suite on le sait c'est un excellent patineur transporte beaucoup la rondelle il le faisait allègrement même davantage je pense qu'au one power à ce niveau là la seule chose dans son cas et c'est pourquoi moi je l'avais un petit peu plus bas dans les listes que d'autres encore là comme je dis le sens offensif c'est pas nécessairement Queen Hughes c'est pas quelqu'un qui repère le joueur qui est complètement libre c'est pas le joueur qui voit juste développer 3 ou 4 secondes d'avance par rapport à des joueurs exceptionnels comme comme Ken Johnson par exemple Ken Johnson c'est ça lui il crée les jeux lui-même pour placer pour bouger les lignes de passe et créer d'excellentes chances de marquer lui c'est vraiment ça et en plus Johnson a d'excellentes mains Lukio c'est simplement ça le petit côté mais pour le reste il est tellement tellement bon parce qu'il est capable d'esquiver la pression il est bon défensivement et il a un excellent coup de patin pour transporter le match que j'ai vu avait été très bon ouais puis honnêtement j'aime bien sa saison qui l'a bien c'est sûr que comme on le disait un peu plus tôt il joue dans une très bonne équipe donc c'est facile d'amasser les points mais il faut quand même bien performer sur la patinoire mais c'est un joueur qui avait manqué sa part de match l'année dernière de le voir rebondir à ce point-là et de performer de la sorte je pense que ça c'est une bonne chose puis ça m'amène sur le cinquième et dernier joueur de l'équipe de Michigan qu'on va parler aujourd'hui Ken Johnson qu'on qualifiait un peu de le joueur flashy le joueur qui va vraiment faire les faits saillants les vidéos qui vont circuler beaucoup sur Twitter il y a quand même 23 points en 16 rencontres depuis le début de la saison c'est un des piliers à l'attaque de la formation de Michigan ce qui n'est pas peu de dire ouais ouais non tout à fait puis moi comme je viens de te dire moi je suis un énorme fan de Ken Johnson lui je l'avais quatrième lui je l'avais très haut je l'ai en haute estime parce que premièrement dans les zones restreintes même si c'est il est quand même grand il n'est pas gros mais il est grand mais il est tellement il a tellement d'excellentes mains il est tellement fluide il a quand même une bonne mobilité en zone restreinte même si ce n'est pas le plus puissant il est capable d'esquiver la pression en bougeant très rapidement à gauche ou à droite et ça en fait un joueur à mon sens qui va se débrouiller dans les coins et comme j'avais dit l'an dernier c'est que je le vois prendre encore 20 ou 25 livres donc là à partir de ce moment-là lorsqu'il va se faire tasser dans les coins il va être capable de garder la rondelle et il est tellement mais tellement intelligent il utilise ses mains très rapides les défenseurs adverses sont obligés d'être sur le qui-vive et comme il a tellement de bonnes mains premièrement tu peux déjouer les défenseurs et ses fins fonctionnent c'est pas des spots qui tentent dépater la galerie puis qu'il perd la rondelle comme je disais tout à l'heure avec Strobel Johnson c'est incroyable puis il a tellement de bonnes visions de jeu il repère toujours le joueur complètement libre comme je t'avais dit il attire des joueurs pour créer des options de passe non écoute moi c'est je peux le dire c'est certain qu'il joue à Columbus l'an prochain il est tellement intelligent puis non seulement il va jouer à Columbus mais il va jouer sur un rôle assez important imagine-là avec un Patrick Lainé par exemple qui est tellement un bon tireur un gars intelligent qui est capable de lui remettre la rondelle à quel point ça pourrait être ça pourrait faire des dommages le temps file Marty mais j'aimerais ça qu'on prenne la peine quand même de parler de ce joueur qui l'année prochaine évoluera pour Michinian c'est Adam Fantili on en a parlé beaucoup Connor Bédard c'est vraiment la tête d'affiche je rappelle ça j'ai eu le 23 on a déjà parlé de Zach Benson avec l'ice de Winnipeg ben il ne faut pas laisser Fantili de côté parce que lui aussi fera partie des 5 meilleurs joueurs du prochain européen change à moins d'une catastrophe c'est un joueur qui domine en USHL avec le style de Chicago si tu ne me parles pas d'Adam Fantili aujourd'hui je ne vais pas être content du tout parce que moi je te le dis j'adore Adam Fantili j'en avais parlé l'an dernier un peu comme ça c'était même pas lui que je surveillais je surveillais d'autres espoirs des Jack Perth et des Tristan Bross de ce monde il m'avait tout de suite sauté aux yeux c'est qui ce joueur en regardant les listes c'est un joueur qui était à son année draft moins 2 si on veut à 2 ans de son année de repêchage il est donc bien bon il est gros il a un gros coup de patin il est écœurant et là j'ai eu l'occasion de le revoir lorsque j'ai fait mes recherches pour les joueurs du programme américain des moins de 8 ans j'ai pu regarder un match contre le Steel de Chicago ça m'a permis de le revoir et honnêtement il est tellement tellement dominant l'affaire avec Adam Fantili c'est qu'il a à peu près tout ce qu'un amateur de hockey veut aimer il est gros il a un gros gabarit il est bon dans les coins il a d'excellentes mains il a une très 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 bonne vision de jeu il a un tir sur réception dévastateur il est super bon défensivement c'est un joueur de centre donc il est super bon défensivement son support de ses coquipiers est super bon son jeu de transition est bon également parce qu'il est toujours en train de supporter garde le centre et par la suite ça permet de mieux entrer en zone adverse je te le dis il n'a pratiquement pas de défaut et l'autre je te le dis je te le dis je ne serais pas surpris peut-être pas de Conor Bédard mais je ne serais pas surpris qu'il finisse qu'il soit repêché devant un Mishkov l'an dernier je ne suis pas en train de dire qu'il est meilleur qu'en 2023 je ne suis pas certain je ne suis pas en train de dire qu'il est meilleur que Madveen Mishkov qu'on voit faire des feintes incroyables il est en train de réécrire le livre des records en ce moment en Russie mais Fentili disons que pour tous les petits détails qu'un entraîneur adore le complete package comme on peut dire en anglais il l'a il l'a c'est indéniable c'est un joueur de centre alors que Mishkov c'est un hélié ça c'est un détail à ne pas négliger également et la fameuse question du contrat de de Mishkov ça joue également ça c'est un très bon point son contrat se termine en 2026 est-ce que tu préfères garder prendre un Fentili qui selon moi lorsqu'il sera repêché va être prêt pour la LNH ce que t'aimes mieux prendre un Fentili qui va jouer tout de suite ou t'aimes mieux attendre deux ou trois ans avec Mishkov et t'es même pas certain ou en tout cas ça va être plus difficile de lui faire signer un contrat parce que t'as la fameuse menace KHL et la situation Caprizov au final la situation Caprizov exactement ou même la situation Evgeny Kuznetsov ça me fait davantage penser à Kuznetsov qui avait attendu quand même plusieurs années avant de s'entendre avec les Capitals et mon autre point qui est ça je pense que c'est super important c'est le développement des deux joueurs dans les programmes dans lesquels ils sont Adam Fentili présentement est avec le style de Chicago une nation à développer des espoirs depuis quelques années Brandon Brisson ça en est un exemple un autre excellent joueur à Michigan présentement Mathieu Coronato t'as Mathieu Coronato t'as Sean Farrell l'espoir des Canadiens qui jouait avec Coronato Sam Colangelo comme j'ai parlé tout à l'heure avec Northeastern c'est un gars du style de Chicago Boney Wild plein de gars comme ça et là je joue là présentement parce qu'il est à son 16 ou 17 ans l'an prochain il devrait jouer à Michigan justement c'est quelqu'un qui va passer par l'NCA Michigan j'ai pas besoin de te dire que c'est un excellent programme pour développer les joueurs c'est peut-être le meilleur aux Etats-Unis il va être rendu là dans son développement parce qu'il est assez bon il est prêt à jouer contre des hommes dans l'NCA donc tout ça pour te dire que les étapes qu'il prend dans son développement je les trouve très bonnes tandis que Mishkov présentement malgré qu'il arrête de détruire les records dans la MHL la Ligue junior en Russie si tu veux il y a encore de la misère à jouer dans la KHL parce que son équipe ne veut tout simplement pas faire confiance à un joueur de 16 ou 17 ans si tu veux c'est là que je te l'ai souvent dit le modèle de développement russe ne m'a jamais totalement plu j'ai souvent le réflexe de dire que Vasily pas de cause lorsqu'il avait 17 ans s'il avait été mieux développé je pense que présentement dans la LNH ce serait un pas mal meilleur joueur que juste un attaquant top 9 je pense que ça aurait été un attaquant top 3 vraiment dominant mais parce qu'il était dans le programme du SCA de Saint-Pétersbourg une équipe qui est très dominante qui a beaucoup beaucoup de joueurs talentueux et le SCA présentement c'est un peu ça ils ont des Léo Komarov et des Alexander Volkov qui étaient dans l'LNH pas plus tard que l'an dernier là ils se retrouvent avec l'équipe mais là ça prive un gars comme Michkov de temps de jeu important contre des joueurs de son calibre n'ayons pas peur des mots c'est un gars de calibre KHL et c'est là que ça me fait un peu peur est-ce que son développement va puis on va en parler davantage lors d'émissions sur la Russie mais tout ça pour dire que je pense que Fantili a peut-être un je serais pas surpris parce que son modèle de développement va peut-être être plus efficace qu'un Michkov mais bon on en reparlera quand on sera rendu en Russie effectivement ça fait pas mal le tour de ce qu'on voulait faire aujourd'hui en Amérique du Nord mais là Marky on a décidé de partir une nouvelle chronique à chaque semaine on aura la chance de parler avec notre bon ami Alexandre Eginbal parce qu'il y a une ligue qui vient de chez nous la LHJMQ qu'on veut pas perdre de vue c'est une ligue qui est importante c'est une ligue qui gagne à être connue puis on veut que les gens s'y intéressent de plus en plus et on le rejoint justement Alexandre merci d'être avec nous Alex ah ben ça fait plaisir les gars et merci merci de parler de cette ligue j'apprécie un peu plus à chaque jour et je suis content de voir les gars avant qu'on commence sur les sujets des eaux j'ai mis ma petite casquette des Red Sox parce que t'es un fan des Red Sox et la question sous-entendue la question sous-entendue ok c'est deviens-tu un fan des pingouins tu sauras Alexandre que depuis trois ans je suis un fan des Reds alors c'est terminé ça les Red Sox l'histoire d'amour l'histoire d'amour est terminée écoute si on avait plus de temps je t'expliquerais tout ça mais malheureusement je pense pas que ça intéresse les gens à la maison malgré ses bas il a gardé le rouge seulement il a quand même il a quand même une certaine place spéciale dans mon cas pour les Red Sox mais non effectivement je suis maintenant un fan des pauvres Reds de Cincinnati Alex on vient de parler d'Adam Fentili top prospect on va pas la mettre rejeté au pêcher top 3 dans les NNH l'année prochaine toi tu nous parles des joueurs qui ont été repêchés mais beaucoup plus tardivement dans la Ligue nationale mais qui connaissent quand même un franc succès ouais exact tu sais j'aime ça qu'on parle des vedettes puis on va en parler puis des joueurs qui sont repêchés les premières rondes mais je voulais qu'on parle de certains joueurs qui sont peut-être en dessous du radar mais qui ne seront peut-être pas encore pour bien longtemps en tout cas du moins pour le grand public puis je commencerais peut-être avec deux joueurs qui ne sont pas repêchés et on ira peut-être avec des joueurs qui sont repêchés après le premier vous le connaissez c'est un gars qui a été beaucoup dans les médias qu'on a parlé beaucoup de lui quand il était plus jeune c'est Xavier Parent mais là il connait vraiment une bonne saison il est une des raisons qui fait en sorte que le Phoenix de Sherbrooke est si dominant depuis le début de la saison et ça personne ne s'attendait à ça en tout cas moi je ne m'attendais pas à avoir le Phoenix de Sherbrooke aussi dominant et Xavier Parent pour l'instant il a 31 points en 20 matchs c'est le capitaine de cette équipe-là il va très bien écoute Martin tu connais bien l'environnement hockey aussi je ne sais pas s'il va en faire assez pour aller chercher un contrat mais il va faire écarquiller des yeux ça c'est certain tu en penses quoi? oui absolument lui ce qui est intéressant c'est que clairement depuis que Joshua Roy est maintenant à Sherbrooke il y a clairement une chimie entre les deux on en a parlé de Joshua Roy on l'a reçu il y a quelques semaines très bon dans les coins très bon pour gagner des batailles très bon pour se replier Xavier Parent lui manque peut-être un peu de patin mais c'est un excellent joueur offensif donc je pense qu'avec un Joshua Roy qui travaille très fort dans les coins et qui est capable de lui remettre la rondelle ça c'est mon impression du moins je pense que ça ça bénéficie ça bénéficie aux deux joueurs ça bénéficie à Roy mais ça bénéficie également à Parent et on se le cachera pas Xavier Parent si c'était pas de son gabarit ce serait un joueur déjà repêché c'est un joueur qui a énormément de talent je sais pas si tu te souviens Alex mais dans les rangs puis oui ça avait été une vedette au tournoi international de hockey puis oui de Québec les gens le comparaient je pense que ça lui a nu un peu il s'est mis peut-être un peu trop de pression mais on le comparait à Mario Lemieux à Guy Lafleur c'est quand même pas rien là je pense qu'il a su mieux gérer ça et tu le sais comme moi un joueur de 20 ans dans la LHGMQ qui obtient des points au tableau qui domine vraiment beaucoup et le Phoenix de Sherbrooke en a eu dans les dernières années Alex Olivier Voyer et Félix Robert ont eu d'excellentes saisons à 20 ans présentement ils sont dans la Ligue américaine puis ils se débrouillent quand même pas si mal eux c'est la fidèle des Bruins si je ne me trompe pas donc c'est tout simplement pour dire que c'est intéressant dans le cas de Xavier Parent oui exact et je voulais qu'on en parle parce que c'est un joueur qui est peut-être un peu sous le radar et puis juste pour préciser Félix Robert lui c'est la filière des Pingouins la nouvelle équipe d'Anthony Desoni puisque c'est le Fenway le groupe Fenway qui l'a rééquipé meilleur pointeur de Willsbury je ne me trompe pas c'est quand même un autre troisième pointeur ils n'ont pas une grosse attaque mais quand même c'est intéressant dans le cas de Félix Robert mais ce sont deux comparaisons qui sont très intéressantes surtout parce que c'est deux anciens joueurs du Phoenix deux joueurs qui n'avaient pas été nécessairement repêchés ils connaissent leur succès à leur dernière année 20 ans et je trouve ça intéressant qu'on puisse parler un petit mot de Xavier Parent Alex ce n'était pas notre seul invité aujourd'hui sur le podcast La Relève puis sans te manquer de respect j'ai un peu plus envie de parler avec notre autre invité c'est l'entraîneur-chef des cataractes de Shawinigan Daniel Renaud Daniel salut d'être avec nous merci beaucoup salut les gars merci de prendre le temps de faire ça pour nous puis évidemment je blague à Alex je t'aime bien puis je veux que tu reviennes à chaque semaine mais Daniel tu diriges évidemment les cataractes de Shawinigan vous connaissez une très belle saison vous êtes probablement une des équipes avec beaucoup de talent notamment Xavier Bourgaud qui est un choix des Horrors d'Edmonton t'enons donc un petit peu de ton joueur Xavier comment ça se passe cette saison tu sais Xavier depuis qu'il est dans la ligue à 16 ans tout le monde est conscient de son potentiel énorme c'est un des rares joueurs qui est capable de créer de l'offensive à chacune de ses présences puis tu sais des fois il n'y a absolument rien tu es en arrêt du banc tu ne vois aucune occasion tu ne vois pas d'ouverture lui c'est comme s'il voyait la game assis dans la section 400 il voit tout le jeu se dessiner à l'avance c'est comme s'il y avait toujours du temps avec lui puis tu sais cette année c'est exceptionnel la saison que Xavier Bourgaud a jusqu'à maintenant il récolte des points mais au-delà de tout ça j'aime la façon qu'il compétitionne je te dirais que c'est là la plus belle progression dans l'ensemble de son jeu il est efficace offensivement mais il génère aussi beaucoup de temps de possession en créant des revirements beaucoup plus qu'à 16 ans ce qui démontre une très belle maturité et une belle progression dans l'ensemble de son jeu est-ce que je me trompe Daniel il a amélioré normalement son coup de patin il me semble je regardais des séquences l'an dernier justement pour les capsules d'espoir de la LGMQ avec Alex il me semble qu'il a pris de la vitesse pas mal je me trompe il a grossi il est vraiment plus explosif tu vois ses cuisses c'est devenu un homme ce qui est beau dans son coup de patin c'est qu'il patine avec le dos quand même très droit il voit vraiment ses options mais il est vraiment son explosion est de niveau professionnel en ce moment il explose il a une belle deuxième poussée de vitesse ses hedges sont très efficaces aussi même en espace restreint il est capable de se créer beaucoup d'espace puis battre les adversaires son coup de patin c'est un atout exceptionnel puis on le sait Xavier a énormément de talent offensif donc s'il est capable en plus de surprendre davantage les défenseurs parce qu'il est rapide c'est pas pour rien qu'il a du succès disons puis en plus c'est autant un scoreur qu'un playmaker c'est sûr il y a des joueurs qui sont catégorisés comme étant des scoreurs ou des fabricants de jeu lui ils sont lancés je te dirais sans être le plus puissant il est d'une précision exceptionnelle mais en même temps sa vision du jeu il permet d'attirer deux joueurs puis de créer des ouvertures pour d'autres joueurs sur la glace tu l'as dit Daniel Xavier connaît vraiment une saison phénoménale penses-tu que ça pourrait lui permettre de se décrocher une invitation pour l'équipe Canada Junior la question de jeu a été posée je vais tomber en bas de ma chaise Xavier Bourgaud n'a pas eu une invitation pour le camp d'entraînement d'équipe Canada Junior c'est un joueur qui a tout fait depuis le début de la saison c'est un choix de premier rôle en NHL on connaît une saison exceptionnelle puis tu sais il est clutch dans des moments importants c'est là qu'il est allé chercher nos gros buts il est déjà rendu à 5 buts gagnants donc tu sais quand ça compte quand la game est on the edge c'est là qu'il réussit à lever son jeu d'un cran encore donc pour moi c'est quasi assuré que Xavier va faire partie du camp d'entraînement de l'équipe Canada Junior je voulais t'entendre par rapport à Xavier Bourgaud tu sais vous avez perdu Maverick Bourg il y a quelques semaines on s'entend que Maverick Bourg si tu regardes ça c'est un peu un des sinon votre leader dans votre équipe surtout au niveau offensif et là avec sa blessure Xavier Bourgaud se retrouve pas mal le meilleur élément comment t'as trouvé sa gestion au niveau je sais pas leadership de vouloir prendre les choses en main comment t'as trouvé ça tu sais à la base on demande aux joueurs de rester eux-mêmes je pense que c'est important d'être authentique tu sais Maverick c'est notre capitaine Maverick a sa personnalité en ce moment tu me parles de Xavier Xavier a sa personnalité c'est un gars un petit peu plus introverti je pense qu'il réussit quand il met son casque quand il embarque sur la glace c'est là qu'il extériorise tout son talent qu'il devient une autre personne je demande pas à Xavier Bourgaud d'être un autre individu ou de casser les bâtons entre les périodes quand ça va moins bien je pense pour lui l'important c'est de se concentrer sur être la meilleure version possible d'Xavier Bourgaud au quotidien c'est ce qu'il fait depuis la mi-août par le passé Daniel vous avez quand même je parle de l'organisation des cataractes de Chavongan un gars comme Anthony Beauvillier a fait le saut rapidement à l'Union nationale un gars comme Samuel Girard l'année dernière Maverick a quand même évolué dans la AHL pour l'organisation des Stars est-ce qu'il y avait une partie de vous qui avait peur de pas récupérer ce joueur-là cette année pour qu'il ne revienne pas à Chavongan parce qu'il soit trop bon les games américains question à double tranchant j'ai l'impression que peu importe ce que je te réponds je vais me mettre dans le marbre comme entraîneur ce que tu veux c'est que tes joueurs se développent le plus possible le plus rapidement possible qu'ils aient le plus de succès possible à court et à long terme donc si tu me poses la question c'est Maverick-Bourg que j'ai né de chair à 19 ans je suis content c'est sûr et certain que je suis content pour Maverick-Bourg que l'individu je ne peux pas te mentir que pour moi l'entraîneur des 4 pour l'organisation ça aurait créé un trou énorme au sein de notre alignement et la vérité c'est qu'après 23 games il y en a rien que joué 7 cette saison il n'a pas joué beaucoup son camp d'entraînement naturellement mais aussi sa blessure il fait son retour vendredi et on est tous très excités de ça mais c'est ça c'est ta question honnêtement j'aurais été hyper déçu mais en même temps j'aurais été hyper content pour le joueur que j'aime et que j'adore honnêtement j'y souhaite éventuellement ça l'entraîneur doit être content parce qu'à la base il devait s'absenter pour une période de 2 mois finalement ça a été beaucoup plus rapide de se rétablir de sa blessure à l'épaule à quel point ça va te transformer ton équipe la comptée de vendredi mon dieu tu me parles depuis tantôt de Bourgaux puis de Mavric Bourque je veux pas faire le comparable mais je vais le faire pareil si t'enlèves Conner ou t'enlèves Drysdale et Edmonton c'est l'équivalent au niveau du junior majeur pour moi c'est le one-two punch du junior majeur on est excessivement privilégié d'avoir ces deux gars-là dans notre organisation c'est deux joueurs dominants mais c'est aussi deux bonnes personnes deux leaders c'est deux gars que tout le monde respecte autant les joueurs que le staff dans l'organisation tu demanderas au coach Edmonton s'il est content d'avoir Conner dans le line-up Daniel peut-être parler aussi d'un autre joueur c'est sûr le one-two punch comme tu dis mais il y a peut-être un gars qui passe un peu plus sous le radar façon de parler mais il est quand même repêché dans la Ligue nationale parle-nous de la progression d'Olivier Nadeau dans les dernières années Olivier c'est un Olivier c'est un joueur complètement différent c'est un power forward c'est un gars qui gagne la grande majorité de ses batailles toute rondelle 50-50 il est excessivement dominant je pense qu'en avant du filet que ce soit à 5 contre 5 ou en avantage numérique c'est c'est un des bons joueurs dans la Ligue il amène beaucoup beaucoup de petits détails il fait beaucoup de petits détails dans la game qui souvent passent inaperçus mais qui font toute une différence pour moi il y a déjà une game qui est adaptée à la Ligue Nationale dans sa façon de jouer la game intelligemment et de façon mature c'est comme avoir le privilège de travailler avec un joueur de 25 ans dans sa façon qu'il se comporte c'est vraiment une bonne personne c'est un gros bonhomme puis il est très efficace il travaille au quotidien sur son coup de patin puis la progression est flagrante déjà on le voit vraiment plus efficace sur le rush il est en mesure de créer plus de jeux puis si ça regarde même statistiquement parlant il récolte énormément de points il y a une très belle saison aussi Olivier Nadeau sans comparer les styles c'est un peu le Zach Hyman des cataractes dans le fond c'est drôle tu me dises ça parce que quand tu parles d'Olivier Nadeau c'est son comparable c'est exactement le joueur auquel il fait référence donc tu es direct dessus c'est bon je ne suis pas trop dans le champ c'est bon ça c'est bon tu as fait tes devoirs Martin tu aimes les espoirs je pense que tu voulais voir avec Daniel Angus Angus Booth qu'est-ce qu'on pense de lui ça me rire les lèvres honnêtement je regarde les matchs de la GMQ depuis le début de la saison et davantage les espoirs du repêchage 2022 je l'espère que les Mavriques l'amoureux des Noah Warren des Zévala de Komarov ont des gros statuts mais moi j'ai trouvé en regardant Angus Booth il m'a vraiment impressionné je trouve qu'on n'en parle pas assez j'ai trouvé vraiment 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 bon entre autres son gap son espace avec les joueurs adverses je le trouve vraiment intelligent avec son bâton je le trouvais currant sur le plan défensif je sais que tu l'utilises à toutes les sauces sauf erreur il a été souvent étudié sur ta première paire de défenseurs à 17 ans c'est quand même pas évident qu'est-ce que t'en penses d'Angus Booth moi en tout cas je l'ai trouvé vraiment bon on pourrait faire une capsule complète je suis prêt de parler d'Angus Booth très longtemps je l'ai en haute estime tu peux même pas imaginer à quel point tu viens de mentionner plusieurs noms il y en a qui c'est mérité pour eux autres c'est des très bons joueurs c'est d'excellents défenseurs il y en a que la réputation se fait longtemps on attend les attentes étaient là je pense que Angus va peut-être être le gars qui par rapport aux expectations va progresser le plus sur les listes de draft NHL cette année il arrive à 17 ans je le connais plus ou moins l'année passée à 16 ans saison écourtée saison différente c'est pas un choix de première ronde c'est pas un gars de qui on parle depuis 5-6 ans que tu as hâte de voir évoluer mais il est tellement intelligent il est tellement efficace tu te dis autant offensivement que défensivement tu le sois bien résumé défensivement la façon qu'il va fermer son espace son gap même en zone neutre je ne te parle même pas de fermer la ligne bleue il ferme son gap à la ligne bleue offensive à la ligne rouge il est en face de l'adversaire tout le temps tout le temps il crée des revirements il y a tellement de poise avec la rondelle une fois qu'elle récupère il y en a qui sont une patate chaude un peu c'est correct il y en a c'est off the glass le poc est sorti on regarde ça simple mais sans faire des jeux qui sont flash ou spectaculaires il y a la capacité d'être patient d'attirer un gars d'attirer deux gars faire la petite pause dans le trou faire la petite pause dans le milieu c'est formidable il est premier piqué il est premier powerplay il joue contre les premiers trios adverses tous les soirs il fait ça à 17 ans tu m'as dit qu'il avait l'air d'un gars intelligent tu te trompes pas c'est un gars intelligent on and off the ice honnêtement je t'ai dit qu'Olivier Nadeau tout à l'heure je comportais comme un gars de 25 ans je vais reprendre les mêmes mots pour parler d'Angus Booth as-tu connu son frère à Québec j'allais cocher oui Callum un bon goleur aussi c'est une famille de hockey il faut croire mais tu sais je suis pas surpris de connaître Angus à l'extérieur parce que Callum Booth c'est une maudite bonne personne tu vois que c'est une famille qui a des bonnes valeurs c'est des gens qui sont très très bien éducés par rapport à Angus Booth le match que j'ai regardé contre Batters sauf erreur il était c'était un défenseur gaucher tu l'utilisais il te l'utilisait sur son côté inverse c'est-tu une raison pour montrer à quel point il est intelligent il est capable de se débrouiller même s'il est pas de son côté je pense que c'était Mascotte qui était de l'autre côté ouais bien je veux dire avec Jordan Tourigny qui est parti au championnat du monde des moins de 17 ans actuellement on se retrouverait à avoir juste un défenseur droitier dans notre alignement avec sa mobilité avec sa capacité de s'adapter qui est exceptionnel c'était un fit naturel pour nous autres de l'exposer puis de le faire évoluer à droite dans des situations comme celle-là il s'est bien débrouillé il s'est bien débrouillé à l'art je sais qu'offensivement c'est peut-être un peu plus difficile depuis 6 ou 7 match mais comment il se dérouille environ ça va très bien mais tu sais c'est différent à la base il faut que tu travailles avec tes forces c'est pas un gars que son one-timer c'est pas son arbre de prédilection lui quand il récupère ses rondelles mettons sa ligne bleue offensive il a des bons pieds ça lui permet de gagner l'intérieur rapidement ça lui permet d'amener des châteaux nettes puis tu sais souvent c'est des deuxièmes chances il y a les tips les rebounds il génère son offensive la ligne bleue mais sa game est tellement mature tellement simple il prend pas il y en a qui c'est high risk high reward lui il prend jamais de chance il est tout à bien positionné ce sont rares ces gars-là surtout les défenseurs que tu peux faire jouer 25-26 minutes tu fais ça de même en avant puis t'es sûr que la job va être faite parfaitement c'est un privilège de coacher Angus moi je trouve que c'est une qualité qui se transpose tellement bien à la ligne nationale de hockey justement les gars qui performent qui surprennent un peu des fois c'est justement ça ils pensent le match à un autre niveau même si ils sont pas six pieds six pouces moi c'est pour ça qu'honnêtement c'est un de mes espoirs préférés pour le prochain repêchage si tu la regardes la ligne nationale je veux dire il y a pas autant de chances de marquer les gars sont tellement intelligents c'est systématique tout est comme le positionnement est calculé Julien Major c'est un petit peu plus run and gun des fois Angus sa façon de se déplacer de se comporter c'est comme un peu on va dire un peu comme un style NHL dans le sens que tu peux générer 10 chances puis en cause des 9 tu finis plus 1 Angus il va se contenter d'en provoquer 2 mais d'en coûter 1 au final tu as le même résultat mais c'est une game qui est beaucoup plus mature Daniel tu as eu la chance l'année dernière de le diriger à Val d'Or j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de Jacob Pelletier connait une saison absolument incroyable avec le league de Stockton tu ne vas pas être surpris de ça absolument pas chaque organisation a son propre contexte j'aurais été aucunement surpris que Jacob commence sa saison avec les Flames parce qu'au-delà de joueurs de hockey que tout le monde connait j'ai pas besoin de vous parler de Jacob le joueur de hockey j'ai jamais vu un joueur avoir cette prestance-là dans une chambre c'est un extrême positiviste c'est un gars qui est rempli d'énergie du matin au soir il amène la vie tu sais dans une saison une saison c'est un marathon il y a des longs moments puis quand tu as un down tu as besoin d'un Jacob Pelletier dans ton vestiaire pour ramener tout le monde à la réalité mais de façon positive de façon constructive comme coach puis ça fait quand même un certain temps que j'évolue dans le milieu je te dirais que j'ai appris énormément juste à le côtoyer lui un joueur de 19 ans je veux dire il y a des qualités de leadership qui sont indescriptibles c'est drôle que tu parles de positivisme puis d'esprit rafraîchissant dans un vestiaire parce que j'avais écouté une espèce de petite capsule de TSN lors du championnat mondial de hockey junior l'an dernier puis tu on poses des petites questions un peu pour s'amuser c'est qui ton coach en bras préféré ou des choses comme ça puis à la question c'est qui le bout en train de l'équipe c'est qui qui est le 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 funny guy si on veut et Jacob Pelletier revenait pratiquement 3 joueurs sur 4 c'était lui ça démontre pas mal ce que tu dis dans le fond Daniel ouais puis vas-y j'allais peut-être ajouter quelque chose je veux pas te couper d'âne mais moi la première fois que j'ai rencontré Jacob Pelletier ça faisait une semaine et demie que j'étais à la ligue je m'en allais au prospect game avec Jacob ça faisait deux minutes que je le connaissais puis il me faisait déjà des jokes pour me dire hey le gros tu fais partie de l'équipe c'est un peu ça Jacob Pelletier ben tu le résumes super bien Alex c'est genre de gars qu'après deux minutes tu penses que t'es rendu son meilleur chum puis c'est pas fake c'est pas c'est sincère c'est authentique il care vraiment pour tout le monde tu sais ça rentrait dans les détails je sais pas la Moncton mais il a pris leur joueur importé leur russe du moment il l'a pris sur son aile puis tu sais il l'a aidé à s'impliquer il a fait pareil l'année passée avec notre euro quand on était allé chercher dans un train de St. John tu sais il réussit à faire en sorte que tout le monde se sente part of it puis tu sais Tchaikovic pour pas le nommer quand on est allé chercher il avait une certaine réputation puis tout ça puis ça a été un teammate exceptionnel pour nous autres mais chapeau à Jacob de l'avoir inclus dans le groupe puis c'est ça que tu sois un ontarien un anglophone un francophone un européen pour Jacob Petit t'es un teammate c'est la seule affaire qui compte Alex tu m'avais pas déjà dit qu'il te parlait de tennis même parfois c'est pas c'est pas ses frères un de ses frères qui est bien fan de tennis puis j'avais développé une petite relation d'amitié avec ses frères parce que quand j'ai fait le feature sur son repêchage à LNH d'ailleurs on n'aurait pas pu choisir un meilleur candidat pour suivre un gars puis il a tellement été ouvert puis ça a vraiment été incroyable j'invite les gens à aller le voir c'est encore disponible mais ouais ouais c'est surtout à cause de ses frères mais tu sais pour ajouter peut-être une petite dernière chose aussi puis je l'ai sur tape l'année passée quand je suis allé filmer Jacob avec un micro puis Dan était là tu sais je le voyais aussi parler beaucoup avec Justin Robida puis tu sais on voit comment Justin Robida il est bon cette année tu sais je suis à peu près convaincu que ça a eu une influence sur Justin tu sais je te dirais pas à chaque présence mais assez régulièrement c'est des petits commentaires positifs un petit feedback tu sais il faisait presque tu sais il secondait Daniel d'une certaine manière je sais pas si je la résume bien absolument pour la main c'est un gars qui va avoir une carrière exceptionnelle comme joueur il va jouer longtemps dans la ligue mais je suis convaincu que s'il veut avoir un avenir dans le monde du coaching par la suite il va avoir plein d'opportunités Daniel merci merci d'avoir été avec nous d'avoir pris le temps de parler sur notre tribune le podcast on apprécie énormément puis je te souhaite la meilleure des chances à toi et à ton équipe pour le reste de la saison vous avez une bonne formation puis moi je viens de la Mauricie mon club c'est Shawinigan j'espère que ça va bien aller de votre côté merci beaucoup les gars merci beaucoup bonne journée bye quel chic type honnêtement tu le vois t'es vraiment une bonne personne qui a des bonnes valeurs aux bonnes places tu le sens que quand il coach il met ses trips à la table puis je suis sûr que ça ses joueurs le ressemblent est-ce qu'il est bon en entrevue en plus c'est tellement pas le genre de coach qui sort pas la cassette il pourrait se partir un podcast demain matin Daniel Renaud il serait incroyable il est toujours comme ça le Daniel Renaud que vous avez vu c'est le Daniel Renaud que vous voyez à tous les jours puis c'est aussi un gars je me souviens il y a une couple d'années j'avais fait une entrevue avec lui quand il avait pris les cataraques bon c'est les cataraques un peu plus jeunes ils étaient pas au même endroit dans leur développement qu'ils sont présentement puis il accordait tellement une importance au développement des joueurs puis il disait oui gagner c'est important mais ma job à moi comme entraîneur de hockey junior c'est de développer des joueurs puis la victoire oui elle est importante mais ma job c'est de développer des joueurs puis je pense que ça en dit long sur la personne et le coach qu'il est je pense que ça en dit long également lorsqu'il est arrivé avec les cataraques il y avait un Maverick Bourque à 16 ans il y avait un Xavier Bourgaud à 16 ans également puis il regarde ce qu'ils sont rendus présentement il y a deux joueurs repêchés premier tour Ligue nationale même Olivier Nadeau à 16 ans il n'a peut-être pas le statut qui en ce moment s'est tellement développé au niveau physique au niveau des détails du match puis là maintenant Olivier Nadeau on en parle comme un des meilleurs joueurs de la LSGMQ ça c'est pas anodin comme tu dis un entraîneur-chef comme Daniel Renaud qui fait un travail comme tu dis de développement même si tu veux gagner mais un travail de développement avant tout non je pense que ça vaut la peine de juste le remercier d'avoir pris le temps d'être venu sur notre tribune c'est niaiseux mais il faut quand même le faire puis il le fait puis il le fait tu voyais que ça lui faisait plaisir de le faire alors je le remercie lui ainsi que l'organisation des cataracts de Shawinigan Alex ça va qu'on termine le podcast j'aimerais ça peut-être que tu nous rappelles deux ou trois autres joueurs que tu avais peut-être préparé pour terminer ta chronique le segment LHGMQ oui exact je vous ai parlé de Xavier Parent il y a peut-être deux autres joueurs dont je voudrais vous parler je vais vous parler d'un joueur repêché puis d'un joueur qui n'est pas repêché encore une fois puis l'autre joueur pas repêché c'est Miguel Tourigny le défenseur d'ailleurs son frère joue avec les cataracts c'est une recrue Jordan Tourigny et Miguel Tourigny il accumule des points à une vitesse folle beaucoup de monde pensent qu'il aurait pu être repêché dès l'an passé c'était son année de repêchage lui c'est déjà passé et il fait très bien il domine à la ligne bleue de Blainville-Bois-Briant il a accumulé les taux du chapeau à une vitesse folle il a 32 points en 22 matchs c'est un défenseur Miguel Tourigny je vous le rappelle alors il est parmi les meilleurs marqueurs de la ligue présentement et c'est un défenseur alors je voulais quand même qu'on mette la lumière sur lui c'est pas le plus gros défenseur mais Martin je pense que c'est un gars qui bouge bien la rondelle puis qui a visiblement un instinct offensif assez hallucinant et boy oui et puis c'est drôle parce que je veux planifier de regarder Blainville-Bois-Briant si c'est pas ce soir ça va être demain je veux voir le match contre les Moussettes d'Halifax mais écoute t'as raison c'est un quart arrière en avantage numérique tout simplement bouge bien la rondelle un bon lancer il y a un flair offensif ça à ce niveau-là il n'y a pas de problème je pense qu'on se pose des questions davantage souvent les défenseurs de la LHMQ qui sont offensifs comme ça c'est davantage il n'est pas très gros puis c'est le coup de patin un petit peu je pense que c'est ça qu'on surveille mais tu sais-tu quoi c'est un défenseur de 19 ans puis ça c'est pas grave mais je veux dire si un Xavier Simono a été repêché à 19 ans si un Raphaël Harvey-Pinard a été repêché à 19 ans comme vers le 6 ou 7e tour je pense que t'es gagnant de prendre une chance il n'y a pas une tonne de joueurs de 17e tour qui évoluent dans la LNH si t'as un cerveau comme ça qui est tellement brillant dans la zone adverse pourquoi pas prendre une chance même si comme je dis c'est toujours risqué de prédire s'il va être repêché ou pas dans ce cas-là mais non offensivement il est vraiment vraiment excellent mais tu sais en même temps tu prends-tu tant une grande chance que ça si tu le repêches en 6 ou 7e round puis il va peut-être même être repêché plus haut j'ai aucune idée il est où sur les listes mais tu sais un gars comme Xavier Simono le risque il est où pour une équipe comme le Canadien virtuellement il n'y en a pas de risque non surtout une équipe comme le Canadien qui avait une abondance de choix au repêchage on pouvait se permettre ça puis ça évite que le joueur après ça il a le luxe de s'entendre avec n'importe quelle formation là tu conserves ses droits c'est en vrai dans ma cour donc effectivement il n'y en avait pas de risque c'est à ça qu'ils servent un peu les choix tardifs non exact exact puis tu sais on s'entend je pense que c'est déjà clair ils ne se sont pas trompés avec Xavier Simono je serais bien surpris qu'il ne joue pas à Laval l'année prochaine déjà il est dominant il aurait peut-être bien pu jouer chez les pros cette année c'est pas le cas mais il prouve qu'il est trop fort pour la Ligue mais il est parmi les meilleurs marqueurs de la Ligue encore une fois l'autre joueur pour ne pas trop étirer j'aurais fait le lien tout simplement mais c'est pas grave je voulais juste dire que Marty allait écouter l'armada contre Halifax et justement il aurait pu voir Elliot dénoyer en action mais Alex t'étais tellement bien parti continue excuse-moi d'avoir trop de mots dans ma bouche en même temps ouais bien exact Elliot dénoyer je voulais en parler parce que bon il joue à Halifax il joue un peu plus loin mais c'est un Québécois qui fait très bien depuis deux ans c'est un choix de 5e ronde par les Flyers de Philadelphie et je serais pas surpris de le voir faire son petit bout de chemin assez loin lui dans le hockey bon l'année passée il a d'excellentes stats cette année encore il est parmi les bons marqueurs de la Ligue alors sans qu'on s'étire trop je vais juste faire un petit mot sur Elliot dénoyer parce que bon il est dominant à Halifax il forme un espèce de one-two punch avec Zachary Lereux eux autres aussi il y a un one-two punch mais c'est un choix de 5e ronde je rappelle c'est loin mais soyez pas surpris si vous le voyez un jour évoluer dans le niveau professionnel assez fort lui ce qui est intéressant je me souviens de l'avoir vu parce que j'avais vu jouer quand même souvent l'an passé comme tu dis il est quand même assez complet c'est pas un gros joueur mais il est bon il est quand même bon défensivement il a d'excellentes mains je suis certain que dans tes archives tu as plusieurs buts spectaculaires d'Eliott dénoyer allez taper Elliot dénoyer sur notre chaîne YouTube vous allez sortir une couple de jeux de la soirée qui valent la peine d'être vu je peux vous garantir ça plug pour la chaîne YouTube est faite tu peux pas dire qu'on est pas bon pour la chaîne la chaîne officielle de la LHMQ non plus j'y mets tellement de travail voilà c'est ça mais pour revenir à dénoyer il y a un aspect puis honnêtement ça faisait partie de l'interrogation avec Zachary Lheureux lorsqu'on l'analysait l'an dernier en tout cas dans mon cas c'est que dénoyer c'est blessé et on dirait que par la suite la production de Lheureux a été ça a été un peu plus difficile j'aime beaucoup Lheureux je le trouve je pense que c'était pas un désaveu envers lui mais je pense que c'était davantage pour montrer à quel point Eliott dénoyer lui il est excellent et il est peut-être pas mal plus important à une équipe comme les Mouzettes d'Halifax qu'on peut le penser parce que c'est pas le joueur avec le gros statut comme Xavier Bourgaud ou Mavrik Bour qu'on parlait tout à l'heure mais je pense que son importance selon moi sans voir parler à personne chez les Mouzettes et Alex peut peut-être le dire davantage moi j'ai l'impression qu'au niveau leadership et pour montrer l'exemple il est pas mal plus important qu'on peut penser je suis pas dans le quotidien de l'équipe non plus pour tout ce qui est hors classe ou le leadership dans la chambre c'est plus difficile pour moi de l'évaluer et c'est pas un joueur que personnellement je connais beaucoup justement parce qu'il joue dans les maritimes je les vois un peu moins mais je peux te dire une chose que sur la glace ils livrent la marchandise et quand on regarde ces statistiques de l'année passée 49 points en 34 matchs et là cette année Anthony t'es meilleur que moi en calcul mental mais 34 points en 19 matchs ça me semble un rythme encore plus élevé ben oui c'est quasiment deux points par match alors tu sais ça n'a pas négligé puis c'est un choix de sa cameron puis tu sais oui on parle des vedettes on parle des choix de première ronde mais je suis content les gars que vous m'ayez laisser parler de joueurs comme ça puis éventuellement on pourra se parler de William Dufour qui dominent également il y a d'autres belles histoires ben oui parce qu'en fait comme je le disais tout à l'heure tu seras avec nous sur une base régulière on aura la chance de parler de la LHMQ parce que je le répète c'est une belle ligue de chez nous et parfois quand ça va un peu moins bien au niveau des Canadiens de Montréal ben on peut tourner notre attention sur autre chose qui se passe ici au Québec donc c'est pour ça qu'Alex c'est vraiment intéressant puis ça fait directement dans notre podcast c'est un peu ça notre créneau on veut parler des jeunes joueurs de hockey et c'est pour ça que tu vas nous accompagner dans cette belle aventure-là de façon un peu demandeur à 500$ la chronique ça vaut la peine merci les voix oui puis ce qui n'est pas négligé non plus c'est qu'il ne faut pas oublier pour les gens qui sont dans la région de Montréal c'est peut-être plus difficile à comprendre mais les gens de la Côte-Nord du Bar-Saint-Laurent du Saguenay de la région de Québec de la Vitsbi vont comprendre ce que je veux dire après les Canadiens de Montréal la chose qui intéresse le plus les gens en région c'est la LGMQ les partisans des Saguenayens des remparts des foreurs des huskies ce sont tous des vrais mordis de hockey ils trippent vraiment à fond sur leur équipe et c'est pour ça que c'est intéressant de leur donner une tribune non seulement de parler des joueurs admissibles au repêchage mais parler parfois des joueurs qui ne joueront peut-être jamais dans la LNH mais qui sont en ce moment super bons pour leurs équipes et qui aident leur équipe à gagner tu sais tu fais bien de le souligner tu regardes à Rouen à Rouen il y a quelques années avec la Côte-Mémorial je te dis la ville était hockey j'étais sur place c'était je vais exagérer mais à peine ça ressemblait aux Canadiens en finale de la Coupe Stanley avec du monde qui se promenait avec leurs drapeaux dans les rues tous les magasins il y avait des logos à ski un peu parti des fagnons des drapeaux etc alors puis c'est vrai dans le hockey junior tu as beaucoup de marchés intéressants puis tu sais je ne le répéterai jamais assez mais c'est tellement un bon produit les gens ne savent pas à quel point il manque un produit intéressant le Canadien ça peut être entre guillemets désespérant des fois parce que tu dis bon c'est des pros il n'y a pas une saison mais dans le hockey junior il y a toujours de l'espoir parce que si ton équipe elle ne gagne pas au moins tu as des joueurs peut-être que ce joueur-là va être repêché peut-être que ce joueur-là va jouer professionnel un jour et puis tu peux les voir à un prix modique alors c'est un produit je ne le répéterai jamais assez tellement mais tellement sous-estimé si vous avez une chance un mardi soir un juge du soir un vendredi soir de libre vous avez quelques dizaines de dollars à dépenser c'est un bon show pour toute la famille ça c'est assuré Merci Alex d'avoir été avec nous un petit mot de la fin Marty Non c'est pas mal ça on est bien écoute très heureux nous aurons présenté ce segment LHGMQ comme on disait on est au Québec on parle d'espoir en français donc je pense que c'est tout à fait normal de parler de la LHGMQ puis avec notre bon chum Alex ça fait toujours des discussions intéressantes fait que je pense que ça rend assez agréable à écouter aussi ça me fait extrêmement plaisir et j'espère que tu as acheté ton chandail de Miko Koivu Oh attention là il s'y en vient moi j'ai un chandail de parisé dans mon garde-robe mais le Caprizov lui s'y en vient peut-être un Miko Koivu pendant qu'on parle du Wild Marty dis-moi donc Marco Rossi c'est moins pire que prévu sa blessure j'ai vu ça circuler sur Twitter quand même une blessure un peu épergante finalement ça serait plus le park and Mark ouais bien là c'est toujours nébuleux un peu mais dans le fond lors du match du Wild de l'Iowa contre les Silver Knights d'Anderson au lieu d'avoir le casque doré des Golden Knights le club école le casque argenté comme les Kings exact mais bon tout ça pour dire que lors d'une mêlée devant le filet Marco Rossi est mal tombé il est tombé carrément sur la tête donc si tu le regardes comme ça vous pouvez aller voir la vidéo sur notre compte Twitter je l'ai partagé via des gens à titre à la couverture du Wild du Minnesota et de l'Iowa tout ça pour dire que ça semblait inquiétant sur le coup ok puis on le sait qu'il a tellement vécu d'adversité lors de la dernière année parce qu'il y a une chose qu'on ne souhaite pas à Marco Rossi c'est bien d'être blessé longtemps mais là les derniers échos disent que finalement ce serait peut-être moins pire que prévu au moins il n'y a pas de fracture ça c'est une excellente nouvelle et là par la suite bien c'est ça s'il peut prendre le moins de temps possible pour se rétablir que finalement c'est bien moins pire bien je pense que c'est une bonne nouvelle pour lui parce qu'il allait quand même assez bien avec le Wild de l'Iowa je pense que c'était 13 ou 15 points en 11 matchs puis tu sais Marco Rossi a eu sa part de blessure dans sa carrière ça serait le fun qu'il y ait un break un moment donné je veux dire c'est tellement un joueur qui est bourré de talent c'est pas pour rien qu'il est sorti aussi au repêchage puis je lui souhaite d'avoir justement une séquence où est-ce qu'il peut juste jouer au hockey puis pas se soucier d'encore se rétabler donc Marco j'ai essayé de te prendre off guard rien à faire cet homme cet homme c'est tout cet homme c'est tout surtout lorsqu'il s'agit du Wild du Missota Alex on peut t'écouter sur le podcast sur la ligne toujours disponible notamment en collaboration avec le 91.9 messieurs je vous remercie d'avoir encore une fois partagé ce beau moment avec nous je remercie Daniel Renaud et l'organisation des cataractes de Shawinigan et en mon nom personnel et en le vôtre aussi je vous souhaite de passer une belle semaine à vous à la maison et on se revoit la semaine prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501